L'Italie touchée par un nouveau drame, l'Italie où la terre tremble depuis hier et ce matin c'est une avalanche meurtrière qui vient de faire de nombreux morts. On est en direct avec la correspondante de France Info à Rome, Mathilde Amerti. Mathilde, ça s'est passé ce matin dans les Abruzes. Oui, dans les Abruzes, absolument. Nous sommes dans le massif du Grand Sasso, la région des Abruzes, région montagneuse. Les secours évoquent de nombreux morts à ce stade, vous l'avez dit. L'hôtel abritait environ 30 personnes. C'est une avalanche qui l'a ensevelie. Il est encore impossible de savoir si cette avalanche a été déclenchée par l'une des fortes secousses d'hier. Quatre secousses de magnitude supérieure à cinq ont été enregistrées hier et elles ne cessent pas, ces secousses, depuis hier matin. L'hôtel des Abruzes, dans lequel seraient mortes plusieurs personnes, se trouve à une centaine de kilomètres de l'épicentre du séisme. Il est coupé du monde, cet hôtel, par des mètres de neige. Les secours le rejoint tant bien que mal à ski. Dans la nuit, deux personnes ont pu être retrouvées secourues, dont une en état d'hypothermie. Pour le reste, les secours évoquent de nombreux morts et sans plus de précision pour l'instant.